Où chercher et surtout combien débourser pour s'offrir la maison de ses rêves ? Cet agent immobilier nous emmène d'abord visiter un bien à Ixelles, la plus chère des 19 communes bruxelloises selon les chiffres du service public fédéral. Vous êtes ici dans une maison qui fait une maison unifamiliale de 180 m2, 4, 5 chambres, une petite cour extérieure et dans un quartier qui est situé entre l'avenue de la Couronne et la place Flaget. Prix affiché par le vendeur pour ce bien, 365 000 euros. De l'autre côté de la capitale, des biens similaires, moins chers comme celui-ci à Molenbeek. Alors ici vous êtes dans le quartier des Étangs Noirs, qui est donc un quartier également populaire à Molenbeek. Vous avez aussi 180 m2 habitables avec une cour, un peu comme celle que nous avons vue tout à l'heure et à la différence c'est que nous avons un prix qui est totalement différent. Et pas beaucoup d'acheteurs ? Pour l'instant elle ne se vend pas, elle est à 260 000 euros prix affiché et nous attendons toujours l'heureux élu. Selon le SPF Économie, acheter une maison bruxelloise coûtait au premier semestre 2014 quelque 358 445 euros en moyenne et même 986 415 euros pour une villa. En moyenne encore, la commune bruxelloise la plus chère est XL, 523 279 euros. La commune la moins chère de l'agglomération, c'est Anderlecht, 230 464 euros. D'un quartier à l'autre, de grosses différences de prix et une tendance lente que constatent les professionnels. Si on n'a pas un apport personnel, c'est devenu très difficile d'obtenir un crédit. Et on sent effectivement aujourd'hui que le marché subit un frein par rapport à ce qu'il a vécu entre 2000 et 2007 plus ou moins. Ces prix sont des moyennes, il existe toujours de bonnes occasions, mais il faut du temps et un peu de chance pour les dénicher.